Oh non, j'espère qu'on ne va pas rester là toute la journée. Encore, donc c'est pas une blague. Et salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je ne vous cache pas que ce matin je suis un petit peu à cran. Je n'arrête pas de tourner en rond, enfin non, de chercher des trucs que je ne retrouve pas. J'ai une montagne de choses à faire, je ne vous raconte pas. Je dois monter le vlog d'hier, tourner le vlog d'aujourd'hui. J'ai trois box à filmer, donc à monter, tout ça aujourd'hui, clairement je ne vais pas y arriver. Parce que j'ai cinq box en retard. Je dois aller chez Zeman pour avancer mon calendrier de l'avant. J'ai du bois flotté à acheter. Je vais commencer par prendre ma gelée royale. Et après je vais monter le vlog parce que c'est un petit peu la priorité. Allez, je vais me tester ça. On va regarder ça ensemble. On a notre petite gelée royale. Et ils disent de prendre avec la cuillère un gramme par jour à jean. Et puis de le laisser fondre. Et en toute honnêteté, il y a aussi autre chose que je dois faire. Voilà. Il y a eu du laisser aller parce que je suis un peu débordée. Voilà ce que j'ai reçu ce matin. Donc ça, je le sais, je reconnais. C'est la box de location de bijoux. J'avais dit que j'ai arrêté en fait. Moi, je ne veux pas. Je n'ai plus le temps de présenter ça. Ça, oui, parce que ça doit être... Je ne sais pas. On va regarder ensemble. Oh, si ! Oh, j'espère que c'est My Little. Et oui, c'est la My Little box. Je l'aime tellement cette box. La boîte à rêve. Parce qu'il y a tout. Il y a des goodies. Il y a de tout. C'est que des surprises. Clairement, je suis dégoûtée. Ils ont tapé dans le mille. Il y a trois bijoux. Et trois bijoux que je kiffe. Mais vraiment. Ils sont trop beaux. Il y a une bague, un rat de cou. Et des boucles d'oreilles. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, j'avais quand même beaucoup plus de temps pour le tournage des box. Parce que je faisais quoi ? Une vidéo par semaine ? Allez, deux vidéos par semaine sur ma chaîne. Donc, je me consacrais quasiment plus à l'autre chaîne, la chaîne des box, qui n'est pas la mienne. Mais là, je me retrouve à devoir présenter huit, neuf box. Certaines, je n'avais pas demandé. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais moi, j'aime bien faire les choses correctement. Et du coup, j'ai peur de les faire dans la précipitation et que les résultats ne soient pas top. Donc, je pense que je vais être vraiment obligée de faire un petit tri sur certaines box. Sur ce, je vais aller clignoter parce qu'il est 13h26. Allez, quand même. Et comme je veux du Rapidos, je vais tester celui-ci que j'ai acheté hier. Deux minutes, micro-ondes. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est la factrice. Pendant que je termine mon petit repas, j'en profite pour faire ma miniature pendant que le vlog charge. Je n'ai plus qu'à rajouter le titre. Et puis, après, ce sera bon. Et là, j'enchaîne sur un premier tournage de box. Et au passage, à les canons. Vous allez commencer à avoir l'habitude. Alors là, c'est le moment où je me suis changée. Quoi que non, parce qu'en fait, je n'étais pas habillée tout à l'heure pour tourner une vidéo. Ça va être My Little Box. J'ai peut-être mis un des colliers que j'ai reçu dans une des box. Location de bijoux. C'est possible. Allez, c'est parti. Et ça y est. Fin de tournage. Je n'ai plus qu'à regarder un petit peu le rendu. J'entends un bordel. Je suis en train de publier la vidéo. Mais c'est vraiment le festival de Cannes. Chez moi. Oh là là. Tu viens voir ma main qui travaille ? Bon, il est 4h20. J'ai presque fini. Mais voilà. Je ne pourrais pas faire d'autres box parce que ça prendra trop de temps. J'en suis juste à la My Little Box. Donc, il n'y aura que celle-ci que je vais faire parce qu'après, j'ai envie d'aller voir chez Ziman, comme je vous disais. Cette fois-ci, c'est parti. Je vais enfin chez Ziman. Il doit être 17h. Quand on rentrera tout à l'heure, il faudra que je voie avec vous. Que je vous explique 2-3 petites choses. Peut-être sur des changements, sur ma chaîne, ce genre de choses. Vous n'attendez pas des trucs de dingue. Allez. Ah oui, ce n'est pas très très grand. Alors, Ziman, c'est la première fois pour moi. Grosse déception. Il n'y a pas grand-chose. J'ai pris 3 petites babioles. Mais, oh là là, je n'y retournerai pas. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais, forcément. Donc, je vais aller à la farfouille. J'étais pas prête, là. Ah ouais. Ah, il y a plein de petits éléments en bois. C'est joli. Ah, elle est jolie aussi, celle-là. Ah, ce n'est pas donné. Combien ? 100 euros le sapin ? 1,80 m. Oh non, mais non. Je crois que je vais garder le mien. Petit bilan. Bon, je vous le ferai à la maison. Mais à la farfouille, je trouvais des petites choses sympas. Mais je vais devoir changer de concept pour mon carré de l'avant. Et là, il me manque du pain de mie, des petits trucs comme d'hab. Alors, je suis rentrée. Je vais vous montrer quand même mes trois petits achats de chez Zeman. Nous avons donc un serre-tête comme ça. C'est cool parce que tous les prix sont marqués. Ça, c'est quand je me maquillais. C'est mignon. Du masking tape et un petit cache-peau. J'aime bien, il est sympa. Je me suis calée ici parce que je trouve que la luminosité, elle est un peu mieux, non ? Ouais, je trouve. Alors, chez Jiffy, j'ai trouvé ça, du papier qui va me servir à emballer mes cadeaux de calendrier de l'avant. Il y a également une planche de stickers, des étiquettes pour faire... C'est un petit peu comme un swap, finalement. Et ça, mais je ne peux pas rêver de mieux. Je ne voulais vraiment pas. Les fameuses pinces à linge que je voulais s'accumulent. Et c'est comme ça, avec des ronds d'un bois. Et dessus, on a tous les numéros. Ça va être parfait. Je voulais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais parler avec vous de quelques petites choses concernant ma chaîne. Je pense que je vais continuer à vlogger, mais le samedi, je ne vais pas vlogger. Ce qui veut dire que le dimanche, parce que c'est toujours un jour avant, vous n'aurez pas de vlog le dimanche. Ça va me permettre, le samedi, de me poser déjà et puis de profiter un petit peu de mes proches. Je pense qu'il faut quand même une coupure. J'espère que je pourrai m'y tenir. Sinon, je voulais également voir avec vous. Parce que c'est vrai que je fais du vlog, du daily vlog. Mais je sais qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Mais les autres qui font du daily vlog, ce sont pour la plupart des personnes qui font des events, des super sorties. Donc, ils sont invités à droite, à gauche. Et moi, je ne sors pas beaucoup. Donc, j'ai vraiment peur que ça vous ennuie mon quotidien. Parce qu'à part vous montrer ce que je fais, tout ça, je n'ai pas d'enfant bas âge à vous montrer. Voilà, quoi. Donc, je voulais vraiment que vous m'orientiez là-dessus en me disant, si le fait de me voir au quotidien, mes petites coursettes, non, 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 mon petit truc, le train-train, ça vous allait quand même. Voilà, j'ai besoin un petit peu d'être orientée. Et autre chose, est-ce que, mais je pense que oui, c'est sûr, est-ce que vous êtes comme moi un petit peu en bas de le moral à zéro ? Mais là, c'est la luminosité, c'est sûr. Et je suis dégoûtée parce que l'année dernière, j'avais dans l'idée de m'acheter une lampe de luminothérapie. Il paraît que ça marche super bien. Ça m'aurait fait du bien, là. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez, si vous avez testé, si ça fonctionne. Ça fait beaucoup de choses que vous devez me dire, d'ailleurs. Et voilà, donc, c'est dur. Donc, tout ça, c'est des... Et surtout, quand on est soi-même, on va dire, on est dans une activité comme ça de création, on se remet beaucoup, beaucoup en question. Et là, je me mets en question. Et surtout, en parlant d'enfant en bas âge, certes, je n'ai pas d'enfant en bas âge, mais il est peut-être temps que je vous dise, mais je vous l'ai déjà dit en plus, que j'avais une fille, une grande fille. Peut-être que j'aurai l'occasion de... Non, je ne sais pas. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous la montrer, n'importe quoi. Peut-être qu'elle voudra bien faire une petite apparition dans l'un de mes vlogs. Je ne sais pas. C'est elle qui décidera. Je vais vous montrer. J'ai un peu rangé la chambre. Elle n'est pas finie au niveau déco, mais pas du tout. Déjà, on peut percevoir le petit ours pour caler la porte. Sinon, regardez ce que ça fait. Si je l'enlève. Voilà. Le mieux, c'est que je vais faire mon sein. Toi, tu vas rester ici en attendant. Je vais vous montrer. Ça n'a pas changé beaucoup. Je n'ai pas encore eu le temps, finalement. Mais j'aime beaucoup cette ambiance-là. Quand il fait nuit, avec des petites lumières indirectes. On a la boule, le muselas. Et je regarde, mais... Non, toujours pas de collier en vue. On a donc le lit. Et là-haut, je vais mettre d'autres décos. Parce que, vous savez, j'ai dû enlever les étagères. Le portant. Donc, il faut mettre, bien évidemment, des fringues au fur et à mesure. On a ça, cette corbeille. J'adore. Là, c'est les étagères qui me sont tombées sur la tête la dernière fois. La glace, comme je vous ai dit, qui est ici. Comme ça. Et le petit bureau. C'est sympa, hein, je trouve. Moi, j'en aime beaucoup. Bah ! Bébé, chère ! T'étais punie ? Je vais vous montrer un produit que je teste depuis 15 jours en cure. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé avant. Je l'ai reçu par Octoly gratuitement. C'est de la marque Santella Prestige. C'est un petit peu comme un sérum. Un sérum qu'on met le matin et le soir. Vous savez, mon amour pour les sérums. Tous les jours. Je ne sais pas si c'est vraiment un sérum, mais ça s'utilise de la même façon. C'est comme ceci. Donc, voilà. C'est dans un petit flacon pompe. On vient dévisser. On met... Regardez. Une. Deux gouttes. Et on vient tapoter sur l'ensemble du visage. Voilà. Ça pénètre très rapidement. Donc, ce qui est plutôt top si on se maquille juste après. Ça donne déjà des résultats immédiats au niveau du grain de peau. Ça, c'est évident. On a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc, c'est anti-âge intensif Aqualift. Donc, ça va venir un petit peu, on va dire, étirer les ridules. Il est génial, ce produit, vraiment. Et en plus, c'est une excellente base de maquillage. Ils nous disent que ce sont des cellules souches. Je m'apprête à faire, donc, ces petites pâtes-là. C'est vrai que c'est excellent. Ricotta épinards. Je vais rajouter un peu de parmesan. C'était vraiment bon, mes pâtes. Je vous conseille, si vous aimez le chorizo, faites-les revenir sans matière grasse dans n'importe quelle pâte. Qu'est-ce que c'est bon. J'adore. Je vais quand même finir sur une petite note sucrée. Je ne vous dis pas à demain, puisque demain, on est dimanche. Je vous dis à lundi pour un nouveau week-end. Passez un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada